Bonjour à tous, on m'a demandé de venir animer cette table ronde. Je vous avoue que je suis un petit peu comme tout le monde, j'ai été un petit peu prise de cours, donc j'espère pouvoir assurer correctement. Je précise quand même que je suis une personne présentante de l'autisme, donc ce n'est pas forcément évident pour moi de gérer ce type de communication, même si j'en ai l'habitude. Je me proposerai auprès de Benoît pour travailler sur l'anticipation des prochains événements pour que l'on puisse tous être un peu plus synchro. Donc au niveau de cette table ronde, on a une thématique qui est le trouble de l'expérience, trouble de l'expertise. Donc effectivement, il s'agit là de réfléchir ensemble et de discuter autour des dilemmes, des questionnements qui peuvent se poser lorsque un personnel soignant est amené à devoir prendre des décisions, à devoir parfois contraindre des personnes à des soins ou à certaines mesures. Comment s'articule finalement cette notion de contrainte et de consentement ? Comment peut-on réfléchir aussi à la représentation peut-être des mots ? Moi je sais qu'en tant que personne autiste, la communication est une difficulté. Les gens ont tendance à confondre que parler, ce n'est pas forcément communiquer. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que les personnes autistes qui ont cette difficulté-là finalement. Ce qui est assez peut-être étonnant, c'est de se rendre compte que finalement, quand on est concerné par un mode de fonctionnement particulier, peut-être à certains manques, mais que l'on travaille dessus, on peut aussi développer une certaine expertise. Et aujourd'hui, je suis souvent très étonnée finalement de voir des gens censés ne pas avoir de problèmes de communication qui finalement en ont énormément. Donc il faut peut-être mener cette réflexion et savoir, sur un plan sémantique, sur un plan de la représentation, qu'est-ce que la contrainte ? La contrainte quand elle est exprimée dans la bouche d'un soignant, entre guillemets, mais par rapport à la personne également qui l'a subie, est-ce que la représentation est la même ? Est-ce que pour les tiers, pour la famille, l'environnement, la représentation est la même ? Et donc voilà, de pouvoir discuter aujourd'hui avec nos invités des questionnements qu'il peut y avoir autour de cette articulation, trouble de l'expérience, trouble de l'expertise. Alors je ne sais pas qui veut prendre peut-être la parole, pour commencer. Monsieur, vous êtes un des rares qui avait préparé quelque chose et me l'avait envoyé en amont, donc je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à vous et merci à CONFCAP et à Benoît Hérault de son invitation. Alors je me présente, je suis Jean-Paul Langtin, je suis infirmier de secteur psychiatrique et actuellement je suis sur des missions de recherche en soins en région Rhône-Alpes et je travaille également au Centre Sources des métiers et compétences de la psychiatrie qui est une structure régionale en Auvergne-Rhône-Alpes. La question que je vais un peu présenter aujourd'hui, je pense qu'on a eu finalement une bonne illustration dans cette première partie de matinée, c'est la question un peu du dialogue. Dialoguer des situations qui sont parfois bien difficiles au quotidien à pouvoir gérer. Mon propos va s'orienter sur une réflexion qu'on a menée avec un collègue sur une unité de notre établissement par rapport à la loi du 26 janvier 2016 et sur la question du dernier recours et donc pour nous du moindre recours. Quand on parle du moindre recours, c'est mesures d'isolement et de contention mécanique. Comment arriver à un moment donné à pouvoir dialoguer ces positions ? Dans l'exercice professionnel, c'est des positions qui sont toujours effectivement très riches au niveau émotionnel, dans la mise en application, dans ce qui se joue dans la relation à ces moments. On sait l'impact que ça peut avoir pour les patients qui connaissent ces mesures. On l'entend à distance, on l'entend des mois ou des années après sur ces moments. Donc ça nécessite effectivement une réflexion soutenue et à mon sens, dans mon expérience, une réflexion qui a bien eu du mal à se dialoguer, là je parle en termes disciplinaires, ces dernières années. Un peu comme si cette position était un peu d'un côté, il y avait les réalistes, on ne peut pas faire autrement. Et oui, parfois, on ne peut pas faire autrement. Et puis de l'autre côté, ceux qui essayent, chacun avec ses moyens, de faire autrement. Et puis, des fois, on peut aussi ne pas y arriver dans certaines situations. Et qui fait que ces deux positions étaient perçues comme antagonistes. Et que je pense qu'aujourd'hui, avec la loi, c'est peut-être indirectement un de ses effets. Il y a une possibilité de revenir sur cette réflexion, de rentrer à l'intérieur de ce cercle pour en trouver des points de rupture. Donc cette question du droit est venue effectivement réinterroger nos pratiques. Et c'est ce cheminement de pensée, et c'est finalement cette opportunité que je vais essayer un peu de développer pendant une dizaine de minutes. Faire évoluer nos pratiques de moindre recours à ces mesures nécessite donc de poser la question du comment. Le texte de loi ne nous dit pas, comment dire, elle nous dit effectivement de tracer les mesures. L'objectif affiché de limitation et de réduction est notamment porté par l'injonction de décrire. Mais la question de comment on s'y prend, comment on peut réouvrir un répertoire de ressources entre premier et dernier recours, parce que s'il y a un dernier recours, il y a un premier. Et que toute la question va être effectivement l'éventail des mesures d'accompagnement, des mesures préventives, que ce soit en termes de prévention primaire et secondaire, que l'on peut poser dans ces moments. Pour nous, quand je parle pour nous, c'est avec le collègue avec qui on a mené cette réflexion récemment, on fait l'hypothèse que plus il y a de niveaux, plus le répertoire et l'éventail est riche de propositions, étoffées, diversifiées, mesures de prévention, de désamorçage, de remplacement, et moins le recours à la contrainte et ici à l'isolement et à la contention peut être effectif. Dans l'exemple de l'unité, sur l'établissement où je travaille, de l'établissement de Saint-Cyr-aux-Montdors, c'est la réflexion d'une équipe assez jeune, mais qui a quand même aujourd'hui quelques années d'expérience. On peut dire qu'elle est solidifiée dans son exercice du soin en psychiatrie, impliquée dans son travail, qui a du jeu entre les différents membres, et que des moments informels ponctuent la vie de cette équipe. Des échanges riches, non éphémères, qui réintègrent la réflexion collective. Alors cette équipe a connu une forte réorganisation, comme beaucoup de services, avec tous les éléments de déstabilisation qu'il y a pu avoir, et donc un renouvellement du personnel, notamment médical et au niveau de l'encadrement. Et l'équipe s'est réinterrogée. Comment assurer des soins de qualité à vos patients isolés, toujours aussi nombreux dans cette unité, sans délaisser les autres ? Interrogation déclenchée au sein de l'équipe soignante par une remise en question de la pratique de chacun, mais aussi des pratiques collectives. Pourquoi en arriver là ? Pourquoi ils ont le tonneau patient ? Pourquoi certains se montrent tendus ? Quelles actions soient mises en place ? De quelle manière la contenance soignante suffit ou non à contenir psychiquement ? Au quotidien, la charge de travail, la routine ont fait que ces questions n'étaient plus suffisamment posées. Et que c'était pris dans la banalisation, d'une forme de banalisation du quotidien, il a fallu effectivement revenir sur ces questions. réinterrogées pour que ça refasse effectivement une expérience, on parle de troubles de l'expérience, et que ça dépasse effectivement la question d'une manière de faire qui a pris un côté un peu répétitif. Soigner en psychiatrie, nous le savons, n'est pas juste une affaire médicamenteuse. Il s'agit de rencontres, de petits riens, de partages, d'écoutes, de paroles, de toutes ces attentions et intentions informelles. Un constat s'est posé dans cette unité. Les soignants étaient peu disponibles auprès du patient, embolisés par différentes tâches afférentes aux soins. Donc l'objectif de cette réflexion a porté sur la réorganisation effectivement de l'unité, avec cette question centrale, comment remettre du temps soignant auprès des patients, avec les moyens qui sont les nôtres, donc en regardant effectivement ce qui nous appartient en partie, c'est les éléments d'organisation. En premier lieu, les soignants gèrent le niveau de clôture spatiale de l'unité, l'ouverture, la fermeture, la gestion des allées et venues, la gestion des mesures de contrainte, l'ouverture pour les patients qui étaient isolés, pour leur permettre des temps de sortie, la gestion d'un certain nombre d'éléments du quotidien, l'accès aux vêtements, au téléphone. Toutes ces tâches dévolues au contrôle sont peu satisfaisantes pour les soignants et les professionnels, souvent infantilisantes pour les patients concernés, et sont chronophages. Les soignants, qui ont revisité cette organisation, ont récupéré entre une à deux heures à peu près de temps, en réorganisant effectivement ces temps. Finalement, l'idée c'est de renouer avec la tâche primaire de nos établissements. Ces dernières années, il y a quand même une crispation, voire une sacralisation sur la question des moyens, qui sont évidemment des éléments de contrainte bien réels, mais un hôpital, c'est quand même pour pro, c'est quand même effectivement un établissement de soins. Les systématisations de pratiques restrictives ont été réinterrogées, et donc elles ont permis de reconquérir du temps. Cette équipe, une fois qu'ils ont réfléchi à quelque chose, la particularité c'est qu'entre le diagnostic, le plan d'action et l'action, il n'y a pas trop de temps. Ils voient quelque chose et puis ils décident effectivement de réexpérimenter des modes de travail. Ici, l'ouverture de la porte d'entrée pour tous les patients a été actée, de même que la restitution des affaires, et de même donc qu'une réintégration sur l'ensemble des mesures de restriction de liberté. Ce temps dégagé a permis de remettre du temps soigné au cœur du service, dans ce mouvement, d'aller auprès des patients et au plus près, et ainsi d'assurer naturellement certaines dimensions de base de notre rôle et de notre fonction contenante. Les premiers constats, c'est que la majoration de cette offre de présence est de sa qualité, parce que ça nécessite un certain nombre d'actions spécifiques, limiter certaines tensions dans l'unité, tensions individuelles propres à chacun, mais également tensions d'ambiance, tensions collectives. Un exemple. Cette vigilance a été exercée auprès du bureau infirmier, lieu de la permanence soignante 24-24, dans nos unités. Situé au centre de l'unité, le bureau infirmier est ouvert sur le service par d'immenses baies vitrées, mais était fermé à clé dans un souci, disait-il, de confidentialité. Nos patients, ils viennent régulièrement solliciter les soignants présents, vérifier leur présence, les interpeller pour une quelconque demande, mais certainement aussi à la recherche d'une présence, d'une écoute, d'une rassurance, d'une stabilité de cet environnement. Il s'agit donc d'établir un contact pour faire lien et pour faire soin. Si avant, la tendance était à utiliser plus le renvoi, en dehors, effectivement, des moments qui sont des moments d'organisation, la décision fut prise à la réunion soignante suivante d'ouvrir physiquement le bureau infirmier pour en faire un lieu de rencontre potentiel, soignant et patient, et finalement pour leur donner une fonction transitionnelle. Particularité, c'est que cette réappropriation a nécessité, c'est une anecdote, mais une intervention des équipes techniques. Il a fallu, en effet, neutraliser les fermes-portes automatiques. Il est significatif de constater que cette porte, sans poignet extérieur, se refermait après chaque ouverture, mais aussi de manière incidente sur chaque ouverture à l'autre. Les fonctions de cet espace, entrée, ouvert, localisation mutuelle, ma porte vous est ouverte, qui agit effectivement comme un élément architectural, mais aussi un élément symbolique, se sont étendues à l'ensemble de l'équipe pluriprofessionnelle dans des possibilités d'échange à bas seuil au quotidien. Et c'est dans ces éléments d'échange à bas seuil que vont se réactiver, se partager un certain nombre d'observations, de ressentis, de vécus. Et plus ces vécus sont exprimés, ces observations, de manière facile et précoce, plus les modes d'intervention, les modes d'analyse et les modes de réponse peuvent s'organiser. Frustration, tension, désorganisation, isolement, contention. Il était devenu certain que ces termes étaient imbriqués et qu'il fallait poursuivre ce travail pour aller vers un moindre recours à isolement et contention. Nous parlons alors de prévention primaire, c'est-à-dire toutes les actions qui peuvent être mises en place en toute situation pour favoriser des alternatives à ces pratiques ou permettre des points de rencontre avec le patient dans des attitudes qui favorisent la relation. La recherche est apportée sur les éléments qui peuvent vecter des frustrations dans le quotidien, frustrations non souhaitées et non utiles. Quoi de plus contraignant et pointilleux qu'un règlement intérieur qui était constitué d'une somme d'interdits. Et la réflexion a apporté sur un renversement un peu de la modélisation de ces règles du vivre ensemble pour proposer effectivement des principes de fonctionnement ou des principes d'action en situation d'hospitalisation. Avant, les patients étaient effectivement régulièrement, pour des raisons de sécurité à l'époque, c'était présenté ainsi, c'était vérifié, il y avait un inventaire qui était fait. L'élément ici, c'est la question de la systématisation. À un moment donné, les pratiques se sont systématisées. Et donc, il a fallu revenir et regarder ce qui était effectivement du respect des libertés individuelles et qu'est-ce qui était de l'angle clinique dans des situations qui sont des situations de protection à un moment donné. Mais toute la difficulté de pouvoir réarticuler une situation individuelle particulière à un moment donné, portée par une appréciation collective, circonstanciée et momentanée. Là, ce sont les éléments de la clinique et tous les éléments d'organisation générale ne sont plus des éléments qui sont directement en lien avec la clinique, ils touchent alors l'organisation. Un autre point qui est important, c'était effectivement cette modification, apporter une modification de regard sur le patient. et la première de ces intentions, ça a été de remettre en place ce qu'on appelle un crédit de confiance, c'est-à-dire les éléments, oui, on peut faire confiance, la parole, on peut créer des éléments qui vont nous permettre de tenir ensemble et qui vont nous tenir à cette parole. Actuellement, les cadres de soins sont donc ouverts. Le constat, le premier, c'est qu'il n'y avait effectivement pas plus de soustraction aux soins qu'il y en avait à l'époque où le service était fermé. Après, la réflexion est avenue plus directement sur la question d'isolement et de la contention. Et là, l'expérience s'est appuyée sur une EPP qui avait été faite dans une unité voisine quelques temps avant. Cette EPP avait pris juste un angle, c'est-à-dire limiter l'isolement, soit on est dehors, soit on est à l'extérieur, donc limiter l'indication et donc en la reprécisant. Avec cette simple... Le premier constat qui avait été fait, c'est que les isolements qui avaient des temps de sortie allongeaient le temps global d'isolement. Donc en travaillant effectivement cette question, ils ont diminué par 3 le temps d'isolement et par 3 le nombre de personnes qui relevaient d'un isolement, ce qui fait quand même une division par 9 à partir d'un simple critère. Pour se sentir mieux et évoluer favorablement dans un service, les patients qui nous sont confiés ont besoin de se recréer. Ils ont besoin... Alors, l'équipe a mis en place un certain nombre d'activités qui permettent de faire rupture, de distraire, de faire diversion. Mais ces activités ont des particularités. L'ensemble des propositions ont inversé un peu le mouvement. Si avant, le mouvement était plutôt un mouvement, les patients qui viennent vers les soignants, là, il s'est rééquilibré dans un double mouvement avec ce mouvement d'aller vers. Si les unités sont réouvertes, il va y avoir un déport du mouvement soignant en direction du patient et donc avec un échange, une proposition. Et ces propositions vont modifier, diversifier les modes d'approche et renouveler les modes d'accès et les modes d'intervention. Ces éléments sont appuyés dans les recherches existantes. La recherche de Borge précise qu'un milieu de soins chaleureux, favorisant les échanges sociaux et les relations informelles, contribue au sentiment de sécurité, d'intégrité, d'égalité, et d'estime de soi. De même, l'approche de la recherche de Picanen explique que les pratiques informelles constituent une approche additionnelle au temps de psychothérapie et au traitement. La difficulté avec ces actions, c'est qu'elles sont enchâssées dans l'épaisseur du quotidien et du milieu naturel dans lequel elles se déploient. Ainsi, toutes ces activités informelles, proposer autre chose, faire un tour, boire un café ou toute autre activité, support, permettent effectivement d'intervenir en termes de prévention primaire et secondaire. Dans cette unité, ça fait moins d'un an que la réflexion est menée. Les chambres, il y avait deux chambres d'isolement et la taux d'occupation a été divisée déjà par deux. Et c'est une réflexion qui est effectivement en cours. Cette réflexion, elle a des effets sur les soignants, et elle a des effets effectivement sur la relation. Du côté des soignants, je pense que le premier effet, c'est un réinvestissement effectivement du rôle propre infirmier, de la question du sens au travail, qui déjà, il y a des indicateurs pour ça. Et le premier indicateur, je pense, c'est l'absentéisme, enfin sur la partie, comment dire, non variable de l'absentéisme. Et effectivement, ils ont déjà une diminution de 30% qui me paraît être un chiffre encourageant. En conclusion, l'évolution des pratiques de cette unité participe d'une réflexion partagée par tous les acteurs. C'est l'ensemble de l'équipe pluriprofessionnelle. Ce questionnement s'inscrit dans l'interpellation sociétale, formelle et sur-réglementaire actuelle. Quand, d'un côté, le formalisme réglementaire invite de l'autre côté à renouer avec des actions de soins qui sont essentiellement dans ce que j'ai nommé des actions informelles au quotidien. Donc, renouer avec la tâche primaire du soin direct, remettre du temps soignant plus près de nos patients. Toutes ces actions participent à prendre soin individuel et collectif. Quelles contraintes pour avoir une pensée de la contrainte ? Elles passent, pour nous, par des lignes de pensée institutionnelles et soignantes affirmées qui permettent de soutenir les paradoxes et les doubles contraintes auxquelles sont soumis les soignants au quotidien. Ces opérations sont des opérations d'arbitrage quotidien. Une minute. Parmi celles-ci, citons la question du consentement et des soins sans consentement. Des patients vulnérables que nous devons protéger et des patients réputés dangereux dont il faut protéger les tiers. De l'incohérence pratique entre un exercice complexe et une formation initiale à la discipline paupérisée. Des pratiques peu établies sur des preuves aujourd'hui, mais où il existe des recommandations de bonnes pratiques, d'une responsabilité juridique prise entre contraintes abusives et non recours à la contrainte. La question du comment est alors massive pour des pratiques qui sont en équilibre. Celle-ci nécessite alors d'être portée et contenue par un fil narratif. Alors, le point de notre réflexion aujourd'hui, pour mieux inviter à penser ces évolutions et en capturer l'importance de cette corrélation, nous proposons cette reformulation entre formalisme réglementaire et activité de soins informels. Notre propos devient qu'il n'est plus de trouver des alternatives au recours à la contrainte formelle avec l'isolement et parfois la contention, mais de renverser cette proposition. En ce sens, l'isolement et la contention deviennent ainsi des alternatives aux défauts de moyens d'accompagnement et de prendre soin informel que nous montons en place aussi dans la gestion des situations des patients. Merci. Merci beaucoup. Donc, il y a eu effectivement, c'est un témoignage très riche, que j'ai pu noter certaines récurrences dans les thématiques et dans les termes employés. Donc, effectivement, on est très souvent confronté à un principe de réalité quand on est dans le soin, c'est que le soin nécessite du temps, mais dans ce type d'institution et de service, souvent, le personnel exprime manquer de temps. Et je crois que la question des moyens est aussi au centre un petit peu des débats, c'est-à-dire que pour effectivement donner de la place à la communication, pour laisser le choix, pour laisser le temps de choisir aussi à des personnes qui ont parfois des modalités de communication, qui ont parfois des traitements, qui ne leur donnent pas toujours la possibilité d'être en interactivité de manière, on va dire, efficiente. Il faut du temps et souvent, ce temps, on ne l'a pas dans les services, ni du côté des soignants, donc forcément, ni du côté des patients. Donc, je pense que ça, c'est une réflexion que la table ronde, je pense, devrait effectivement traiter cette question des moyens qui va être donnée parce que c'est exigeant. La notion du choix, nous, on travaille beaucoup dans la question de l'autisme. On peut avoir des capacités de raisonnement, mais choisir et faire le bon choix, ne pas être influencé, donc ne pas être sujet à une forme de vulnérabilité, c'est quelque chose qui ne peut pas s'activer de manière spontanée. Il y a beaucoup de dialogues du côté des soignants. Moi, je me pose aussi souvent la question, je suis également professionnelle dans le milieu de l'autisme et quand on me demande d'aller participer à des audits, je me rends compte que les trois quarts du temps, en fait, je n'interviens pas pour de l'autisme, j'interviens plus pour du management d'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien qu'une équipe effectivement puisse s'articuler, mais il faut qu'elle s'articule aussi avec les usagers. Et je me pose souvent la question de ce qu'on appelle l'analyse de pratique, à quel moment aussi, finalement, les penseurs et les décideurs sont eux-mêmes mis en situation de devoir se questionner et d'être questionnés par d'autres. Je vais laisser la parole peut-être à monsieur Nadelle, je crois, Thierry... Nadelle, non. Non, Daniel. Danelle. Non plus. Je vais y arriver. Danelle, oui, c'est ça. Danelle. J'ai combien de temps, Madame ? Il y a 10 minutes. Je vous mets le timer. Voilà, c'est visuel. Bonjour à tous. Donc, je remercie M. Ayrault et M. Cobot de m'avoir invité en particulier à ce travail. D'où je vais parler, il est bien marqué, en tant que directeur de la Fédération de recherche en santé mentale en psychiatrie du Nord-Pas-de-Calais. Je me présente. Donc, moi, j'ai une formation de médecin, de psychiatre. Je fais de la dictologie, mais je suis directeur à mi-temps de cette fédération. Alors, je crois que l'important à dire pour ceci, c'est qu'il y a un gros effort. Je vais défendre ma boutique, excusez-moi. Mais il y a un gros effort des établissements sanitaires des Hauts-de-France. Donc, Hauts-de-France, c'est Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 6 millions d'habitants. Il y a un gros effort de ces établissements pour promouvoir à un échelon donc local, loco-régional, une évolution des pratiques. Et, je veux dire, c'est pour se faire, je vais dire, une méthode originale ou pas, mais ces établissements, ils se sont, ça dit bien le mot, ils se sont fédérés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils se sont engagés à participer ensemble et non pas de manière isolée à ce partage des pratiques. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a entendu ce matin, les pratiques peuvent être extrêmement différentes d'un établissement à un autre. Certains établissements, certains services, c'est pas certains établissements, certains services de psychiatrie vont être gérés par des centres hospitaliers universitaires. Nous, il y a le CHU de Lille, il y a un CHU aussi à Amiens. Ça peut être géré par des, ce qu'on appelle des établissements monodisciplinaires. C'est ce qu'on appelait les hôpitaux psychiatriques, alors d'autres, on les a appelés établissements publics de santé mentale, etc. Et donc, ces établissements ne vont gérer que de la psychiatrie et ont une grande habitude et puis souvent des grandes histoires parce que souvent ces, on va dire, ces hôpitaux psychiatriques qui vont gérer souvent plusieurs secteurs existent depuis 100 ou 150 ans. Donc, cette évolution des pratiques est au cœur aussi de leurs préoccupations. Donc, je parle toujours des établissements qui ont une activité de psychiatrie. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les centres hospitaliers généraux. et il est certain qu'à ce moment-là, dans ces centres hospitaliers généraux, le service de psychiatrie, c'est comme le service de gastro-entérologie, d'hématologie, de cardiologie. Il est sur le même lieu physique. Il est également géré, bon, on ne va pas commencer à parler dessous, mais il est quand même, il est géré à part le même personnel que les centres hospitaliers dans les centres hospitaliers généraux. Ce qui fait que, aujourd'hui, par exemple, dans ma région, la moitié de la psychiatrie publique est gérée par des établissements monodisciplinaires, donc ce qu'on appelait les établissements publics de santé mentale. l'autre moitié est gérée par des centres hospitaliers généraux. Alors, ce n'est pas anodin de dire ça, à mon sens, parce que vous avez des personnes, vous avez des avis différents, vous avez des gens qui pensent que le fait que le service de psychiatrie soit au même niveau entre guillemets d'organisation sur le même plateau technique que le service de cardiologie, que le service de dermatologie, etc., ça a beaucoup d'avantages, d'autres, ils vont dire ça a quand même un certain nombre d'inconvénients eu égard peut-être aux compétences spécifiques en psychiatrie du personnel soignant. On pourrait dire la même chose quand on intègre un système, un service de neurologie ou de cardiologie, on n'a pas obligatoirement les compétences au départ et puis on va les acquérir. Et puis, vous avez aussi tout un dispositif toujours en psychiatrie, je parle de psychiatrie, et la psychiatrie n'a pas le monopole de la santé mentale, ça j'en suis, je ne suis pas un borné comme ça, je sais très bien qu'on n'a pas le monopole de la santé mentale, il y a les associations d'usagers qui ont une part extrêmement importante, les associations de familles, il y a également les tutelles, etc., puis énormément aujourd'hui tout ce qui va être du côté juridique. Donc, il y a également dans le paysage un énorme développement aujourd'hui de la psychiatrie privée. Alors, beaucoup de privés se sont ouverts au début dans le sud de la France, c'est curieux, mais maintenant que le sud de la France est bien occupé, maintenant, il y a énormément de cliniques privées qui vont s'ouvrir dans le nord. Mais c'est très important ce qu'on dit là, enfin pour moi c'est important, parce que c'est vrai que ces pratiques qui sont différentes nécessitent effectivement une acculturation et vous avez donc des personnes qui ne s'occupaient pas de troubles mentaux pour parler avec la terminologie académique adéquate, ça va permettre de bouger, ça va permettre à chacun de changer. Donc, il y a tous ces établissements qui viennent d'horizons différents se sont fédérés avec dans l'idée que, ça fait combien de minutes docteur ? Il vous reste 3 minutes. Oh là là, il reste 3 minutes. Donc, ils se sont fédérés pour changer les pratiques en se munissant d'outils. Alors, je vais en citer quelques-uns. C'est aujourd'hui un grand chassé, et je l'aime bien celui-là, un grand chassé chassé croisé, un grand chassé croisé régional annuel sur comment on fait dans des situations qui nous pose problème. Et je crois que c'est l'intitulé, un trouble dans l'expérience, mais là, pas de trouble dans l'expertise, oh quoi, de trouble dans l'expertise, c'est ce grand chassé croisé permet à des personnes d'un hôpital qui se trouve à Boulogne d'aller voir ce qui se passe à Fourmis, qui lui ira voir ce qui se passe à Amiens. Et donc, les directeurs d'hôpitaux et de cliniques acceptent que pendant une semaine, il y a un grand chassé croisé. C'est vrai que cette alculturation, poudre, bien évidemment, mais comme on a beaucoup parlé, et je le comprends, d'isolement de contention, ça a été, et d'ailleurs à l'initiative de M. Etouin dans la salle, qui nous a dit il y a 10 ans, il faudrait quand même qu'on aille voir comment ça se passe. Aller avec une grille en disant comment que tu fais toi, machin, tout le monde va dire, le personnel soignant, les infirmiers, c'est pour ça que tout à l'heure, je veux leur rendre hommage, ne peut pas faire du bashing comme ça, gratuit, je veux leur rendre hommage, ils travaillent, et ils font ce qu'ils peuvent, et ils le font avec, comme vous l'avez su, d'accord, madame, avec les moyens qu'ils ont, les moyens ne sont pas fantastiques, fantastiques, et bien ils vont aller regarder ce que font leurs collègues, et entre eux, ils vont essayer effectivement, se regarder, c'est déjà changé, comment tu fais, comment tu réussis, etc. Il y a d'autres audits qui se sont faits, par exemple, l'accueil en CMP, combien on met de temps, qui c'est qui, ici ça va être pour l'année qui vient, donc ça fait 10 ans qu'on fait des choses, ça va être comment on accueille, et comment peuvent être accueillis, et c'est un point crucial aujourd'hui, les adolescents. Il y a un deuxième outil de partage, c'est ce qu'on appelle très pompeusement, je l'avoue, un espace de réflexion éthique, mais qui permet de poser, comme ça, des problèmes qui posent aussi, enfin des situations qui posent problème aux équipes. Ici, il y a un gros travail qui se fait, enfin un gros, il y a un travail qui se fait autour de la sexualité, la vie affective, dans les services de psychiatrie. C'est vrai que c'est des trucs, là on ne parle pas, on n'est pas dans de la recherche, j'allais dire, académique, on n'est pas dans la neurobiologie, on est dans la pratique, on est dans les problèmes qui posent, et les gens, enfin, je réinsiste fortement, parce que j'étais très choqué ce matin, vous l'avez remarqué, je pense que ces problèmes du quotidien, quand on rentre chez soi, on n'est pas, enfin, on espère avoir fait du bon travail, et je termine là-dessus, on essaie vraiment d'être bienveillant, et en tout cas, on essaie d'être non malveillant, vis-à-vis des personnes qui, j'espère, bénéficient d'une hospitalisation, et je finis là-dessus, en se disant, mais ils sont très importants, 85% aujourd'hui, du soin qui peut être apporté, et je parle d'où je suis, moi, je parle du sanitaire, bien sûr, tout en sachant que c'est vraiment pas, là, le plus important, enfin, le plus important, c'est très important, et il y a d'autres manières, effectivement, de prendre soin, plus de 85%, c'est en ambulatoire que les choses se font. Si, je finis là-dessus, bien évidemment, ceci reste encore pas suffisant, et qu'il y a des expériences qui se font pour augmenter encore la part ambulatoire, vous savez, il y a des hospitalisations sous contrainte, mais il y a aussi des soins sous contrainte, mais imaginez l'argent qu'il va falloir injecter pour pouvoir augmenter et permettre ce type de soins, on nous le promet, sauf qu'on a diminué de 3% les crédits depuis 2 ans pour le fonctionnement du volet sanitaire de la santé mentale qui s'appelle la psychiatrie. 10 minutes tout juste. Merci. Merci beaucoup, M. Danel. Donc là, effectivement, on est... Vous voyez bien que là, les différents points de vue, on va dire, vont s'articuler quand on est, effectivement, de l'intérieur, dans une petite unité, une grosse unité d'ailleurs, mais avec, au quotidien, avec une équipe. Donc il y a le point de vue comme ça interne de cette équipe de soins qui travaille au quotidien. Il y a l'aspect gestionnaire qui me semble important aussi parce que qui revient aussi sur la question des moyens, effectivement. Où sont les gestionnaires aussi de ces établissements, de ces structures qui accueillent les personnes ? Et moi, j'ai envie aussi d'interroger justement où est aussi la place des usagers parce qu'on parle de plus en plus de la place des usagers, on parle de l'autodétermination, mais on n'est pas encore dans tous les maillons de la chaîne. Donc c'est bien de nous demander notre avis sur est-ce que le menu vous plaît ? Bon, c'est sympa, c'est un début, mais peut-être que dans la gestion même, on parle à un moment donné d'espace de réflexion éthique. Est-ce que dans l'espace de réflexion éthique aujourd'hui aussi, l'usager va pouvoir participer et va pouvoir donner un avis ? Parce que je pense qu'une co-construction, puisqu'on est bien dans cette dynamique-là, il faut être dans une co-construction aujourd'hui des parcours de soins. Et à quel moment, effectivement, on est dans le soin au sens de caring, à quel moment on est dans le take care ? Vous avez parlé de la bienveillance. Effectivement, la bienveillance est importante, mais il y a une articulation qui doit se faire, c'est entre la bienveillance et la compétence. On ne peut pas être que compétent et ne pas être bienveillant quand on est dans cette dynamique de soins en santé mentale, mais on ne peut pas non plus être que bienveillant. Parce que si on est bienveillant et incompétent, ça peut à un moment donné poser souci. Donc cette articulation, elle me semble aussi très importante dans l'apport que l'on peut avoir aux personnes et aux usagers directement concernés. On va peut-être passer maintenant aux personnes qui s'occupent justement des droits. Parce que là, on était effectivement beaucoup dans l'institution, finalement. Donc on va laisser la parole. Alors je n'ai pas eu, d'habitude, j'ai besoin des photos des gens et de leur nom. Donc pour l'instant, je suis un peu perdue vu que je ne connais personne. nous avons le syndicat des avocats de France représenté par monsieur Pierre Bordessoul de Bellefeuille. Merci. Alors, il va falloir m'arracher le micro. Je ne suis pas sûr d'arriver à tenir 10 minutes. Je me présente humblement devant vous. Je représente certes le syndicat des avocats de France et j'y reviendrai, mais je représente aussi un être humain qui est absolument ravi d'être ici dans ces discours qui ne me sont pas apparus quant à moi clivants sauf à des confrontations mais au sens le plus positif du terme, un peu comme un millefeuille. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon quand c'est de la pâtisserie ? Donc je suis absolument ravi d'être ici pour ces échanges. Et il me rappelle, permettez-moi ce souvenir personnel, un échange que j'avais eu dans un cadre de la contention extrême puisque c'était le milieu pénitentiaire pur, donc en dehors de toute psychiatrie et un voyage d'expérimentation que j'avais fait avec le ministère de la Justice, un inspecteur général en 2004. Et rappelez-vous l'expérience française pour ceux et celles d'entre vous qui avaient visité des milieux de détention carcéraux. C'est un milieu de violence extrême. Il y a des yo-yos d'une piole à l'autre. Il y a l'interdiction absolue d'avoir un téléphone. C'est des hurlements pour que les détenus puissent s'entendre et les gens hurlent depuis l'extérieur à destination des cellules. Un milieu donc extrêmement violent. Et avec cette mission, on avait été dans un pays qui s'appelle le Québec et on avait été à la prison de Bordeaux. C'est à côté de Montréal. Et là, on avait rencontré un milieu qui, dès la première porte, nous avait sidéré. Il y avait le silence. Il n'y avait pas de hurlement. Il y avait des gens qui échangeaient au détour d'un couloir. Et on rencontre la présidente, la directrice qui nous parle de ses clients. On a mis un quart d'heure pour comprendre que quand elle parlait de clients, elle parlait des détenus. Pourquoi ? Parce que dans la prison de Bordeaux à côté de Québec, ils étaient depuis plusieurs années dans une relation complètement différente avec leurs détenus. Et ils parlaient de clients qui avaient des attentes. Et ces attentes, il fallait les satisfaire. Je ferme cette parenthèse personnelle et je reviens qui, à mon avis, a peut-être un rapport avec l'ouverture d'esprit qu'il faut parfois pratiquer dans tous les sens. Je suis donc effectivement un avocat. Je suis cette personne absolument extraordinaire qui s'est imposée au détour d'une loi et qui fait qu'on est présent dans les hôpitaux psychiatriques de force. J'ai vécu personnellement un bashing quand un avocat général m'a dit en avril 2014, le 8, qui êtes-vous pour vous permettre de demander la libération, la main levée de quelqu'un ? Qui êtes-vous pour permettre de sanctionner un hôpital psychiatrique ? J'ai vécu un bashing. C'est pas très agréable. La consœur, au cours de la même audience qui est sortie avant moi, est sortie en larmes de ce bashing. Je sais ce que c'est que ce bashing. Nous n'avons pas le choix, comme l'a dit hier M. Maillet, la présence de l'avocat est obligatoire. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cette présence de l'avocat ? On essaie de s'en sortir le mieux possible. On essaie de s'en sortir le mieux possible avec ce rôle qui nous est donné par la loi et comme l'a dit hier M. Maillet, mon confrère Raphaël Maillet qui est également du barreau de Versailles, notre présence est obligatoire. Donc il faut qu'on l'assume. Il faut qu'on l'assume le mieux possible. Comment est-ce que le syndicat de France, le syndicat des avocats de France que je représente, l'a fait ? Il l'a fait d'abord en créant une commission. Une commission qui s'est d'abord appelée H.O. et Personne vulnérable par la suite. Il y a deux, trois premières années, c'était simplement la commission H.O., Hospitalisation d'Office. Et puis il y a deux ans, au congrès de Clermont-Ferrand, on a décidé de s'appeler aussi Personne vulnérable parce qu'on s'est aperçu que c'est peut-être ces douze jours, comme dit le film de Depardon, mais il y avait un être humain avant et puis il y a un être humain après. Et c'est pour ça que je suis ravi de rencontrer ou de moins de voir des mandataires judiciaires, d'autres partenaires, que sais-je, des assistants sociaux, enfin bref, de manière à ce que l'individu ne soit pas isolé dans cette tranche de vie psychiatrique de douze jours. Donc on a essayé, nous, avocats, de nous en assumer localement. Localement, on s'est organisé, comme a dit M. Maillet, avec mon confrère Maillet hier, avec une commission d'avocats plus ou moins spécialisée sur ces questions. Et j'échangeais encore tout à l'heure avec une de mes consœurs de Montbarreau. Il faudrait peut-être aussi qu'on soit compétents en dehors du droit de la santé publique, en droit des tutelles, en droit des curatelles, en droit de la gestion du patrimoine, de manière à ce que nous aussi, nous offrions à nos clients, au soi-disant occasionnel, en fait, l'intégralité du droit de manière à ne pas prendre la personne dans ce moment très isolé de notre seule présence dans les lieux d'hospitalisation. Alors on m'a demandé d'évoquer un sujet éclivant. Nous sommes en effet comme sujet le trouble dans l'expérience, le trouble dans l'expertise. Qu'est-ce qui nous a le plus troublés, nous ? Ce n'est pas tellement d'assurer une défense. D'abord, ce qui nous a le plus troublés, ça a été d'assurer cette défense dans un cadre extraordinaire qui n'est pas celui du tribunal. En principe, les lieux de liberté, les lieux d'expression de la liberté, les lieux de revendication, les lieux où, historiquement, l'avocat a le plus fichu le bazar, c'est dans un tribunal. Là, on a vu la visioconférence au tribunal, historiquement, en 2011, on s'est insurgés et effectivement, en 2013, ça a été supprimé. On a accepté de mettre une croix sur un de nos paradigmes, comme vous diriez ici, une de nos obligations qui était de considérer le tribunal comme le seul lieu d'expression des libertés publiques. Ah bah oui, on a fait un effort. On s'est aperçu que c'était peut-être nécessaire d'écraser cette notion fondamentale que nous avions d'exercice unique de nos robes noires dans un tribunal et on a accepté d'aller dans les hôpitaux psychiatriques, dans des lieux spécialement aménagés, des salles d'audience. L'autre chose qui nous avait posé problème et qui nous avait fortement troublé, qui continue encore à nous troubler, il y a quelques questions d'éthique, d'intervention, qui est-ce qui intervient, mais c'est que doit-on faire quand on détient la clé de la sortie de la personne à travers une exception de nullité et qu'on sait que cette personne va probablement pratiquer une autolyse, comme on dit élégamment, et va se suicider en sortant. Dans certaines hypothèses, en effet, mon confrère Maillet a dit hier que c'était grosso modo 15% des cas, on sait qu'on a des moyens de nullité parce que les délais n'ont pas été respectés, parce que la compétence de la personne n'est pas la bonne, celle qui a signé, parce que ce n'était pas le bon médecin, parce qu'on s'est pris les pieds dans le tapis à un moment donné procédural et on sait que procéduralement, on peut faire sortir la personne. Le code de la santé publique modifié 2011, modifié 2013 a mis en effet, curieusement ou pas, ce n'est pas notre problème nous avocats, on doit travailler, a mis le droit au-dessus de la santé ou de la psychiatrie, appelez ce que vous voulez, mais le droit dit quand la personne est dans ce type de situation, il y a une main levée automatique qui est acquise. Il y a même des possibilités de main levée sans débat quand on n'a pas respecté certains délais. Donc nous, on doit appliquer la loi, du moins on est auxiliaire de justice, on doit présenter cette présence. Et parfois, on a l'acté de la sortie, on a un moyen de nullité qui va entraîner la sortie d'une personne et cette personne va risquer d'avoir un suicide. Je ne vous cacherai pas que dans mon syndicat, comme ailleurs, il n'y a pas de solution et nous avons des discussions sans fin. Oui, la personne est libre. Ah oui, elle est libre de décider son décès et philosophiquement, c'est un droit consacré. Il ne faut quand même pas exagérer, on est avocat, on doit quand même essayer au moins de préserver nos personnes. Mais qui es-tu pour prendre la place de la volonté de la personne ? Je ne suis qu'un pauvre avocat qui essaye de préserver les droits et peut-être que dans les droits, il y a les droits à la santé et à la survie. Justement, si tu respectes ta personne, tu devrais respecter son droit au suicide, oui, enfin, quand même, tu exagères un peu le droit au suicide de quelqu'un qui est malade. Mais bon, il n'est pas malade, regarde, il est dans un institut de soins. Oui, enfin, quand même, un institut de soins, il a quand même pris quelques médocs et il est peut-être un peu par terre. Ben, justement, peut-être que même en étant par terre, il reste de lui-même cette volonté qui fait qu'il veut se suicider. Oui, enfin, tu exagères. C'est une discussion sans fin. Donc, on a les clés de la sortie et il y a des fois où certains confrères, parce qu'ils savent qu'en sortant la personne, elle va se suicider, certains confrères ne soulèveront pas des exceptions de nullité. D'autres confrères diront je ne suis pas responsable de ce que fait la personne et je prends des parallèles. Par exemple, si dans une affaire de droit pénal, j'avais quelqu'un qui était dealer international de coke et puis j'ai un moyen de nullité, je le fais sortir, ben, peut-être qu'il va recommencer son deal international de cocaïne. Ce n'est pas mon problème à moi, avocat. Moi, mon travail d'avocat, c'est de faire mon job et je le fais jusqu'au bout et je le fais sortir. C'est un débat très clivant. J'évoquais tout à l'heure qu'on n'était pas ici dans des débats clivants mais là, c'est un débat très clivant et qui est un débat sans fin. Je ne vous dirai pas mon point de vue personnel, point de vue que j'ai exprimé. J'évoquerais néanmoins un grand absent. Et vous me permettrez que ce soit ma conclusion. Je ne sais pas si je suis dans le respect des 10 minutes. Une minute. Eh ben, c'est impeccable pour la conclusion. Vous savez, les avocats, c'est très bien de les mettre en avant. Ils adorent ça. Certains ont un égo surdimensionné. Je crois même en avoir vu un à la télévision hier soir. Il y a quand même un grand oubli. Ce soir, vous allez voir un film qui s'appelle « 12 jours de deux pardons ». Il y a un très grand oubli. Un très grand oubli, pourtant je l'ai énuméré tout à l'heure. Et pourtant, il n'a pas été invité ici. C'est le parquet. Le principal gardien, historiquement, en principe, celui qui visite les hôpitaux psychiatriques, mais les commissariats, les lieux de garde à vue et les prisons, c'est le parquet. C'est le procureur. C'est l'avocat général. Il est absent du film de deux pardons. Et il est très souvent absent des débats. Et c'est vraiment dommage que le parquet ne joue pas son rôle. J'ai beau être syndicaliste, un syndicat qui, paraît-il, est de gauche, et bien je voudrais avoir une pensée émue pour le parquet qui, lui, a un manque total. Il est dépourvu de moyens et qui ne peut pas jouer son plein rôle parce que c'est d'autant plus dommage qu'il exprimerait le point de vue de la société. Et parce que le parquet, par manque de moyens, manque de temps, manque de personnel, n'est pas suffisamment présent aux audiences pour dire le droit selon ce que la société voudrait que ce droit soit, ça tombe sur ces pauvres avocats qui sont parfois victimes de bashing, mais qui, quand même, arrivent à s'en sortir. Merci beaucoup pour votre intervention. Je trouve que ce qui est très important dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement, vous soulevez là quand même une question de fond, en tout cas, du point de vue des usagers, qui est la notion de parcours de vie au-delà du parcours de soins. Et très souvent, on se rend compte que dans le système censé nous accompagner quand on en a besoin. Et je dis bien accompagner et non assister parce que si on veut à un moment donné redonner de l'autonomie à la personne, il faut bien être dans une démarche d'accompagnement et pas d'assistanat. Il y a un manque d'articulation aussi entre les différents acteurs d'un projet de vie. Moi, je m'offusquais il n'y a pas encore longtemps, dans le médico-social, on parle de place. Il faut trouver des places pour les personnes. Vous voyez, quand on dit il faut trouver des places, j'ai l'impression que si on nous trouve une chaise avec quatre pieds qu'on nous met dessus, tout le monde est content. Quand on parle de projet de vie, on parle aussi à l'avant et à l'après hospitalisation éventuellement. Et quand vous parliez de cette question en tant qu'avocat, effectivement, de se dire mais quelle est ma responsabilité une fois que la personne est sortie ? Justement, qu'est-ce qui est fait aussi ? Quels sont les dispositifs ? Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Je dis que souvent ils ne sont pas articulés. C'est-à-dire que les clients, moi aussi j'aime bien, je connais le Québec et j'apprécie d'être parfois client et puis seulement patient. Je pense qu'effectivement, le manque de communication, on le retrouve également là. Et il y a cette difficulté à la fois en amont dans la prévention, le moment de l'hospitalisation quand elle est nécessaire, et puis l'après. Et ça, je pense que c'est aussi une question sociétale que l'on doit se poser parce que ce qu'on va appeler les rechutes, notamment dans la maladie mentale, sont aussi beaucoup en lien avec cette manque de continuité dans un parcours de vie. Je pense qu'une personne n'est pas juste un malade à un temps T ou une personne qui va mieux à un temps T2. On a effectivement un parcours avec des hauts et des bas. Et le fait de ne pas avoir des supports et des soutiens adaptés, j'ai exactement la même réflexion. Moi, je suis très engagée dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de l'entreprise en elle-même. Ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, tout le monde se focalise sur l'entreprise. Et moi, j'essaye maintenant de réfléchir à ce qui va se passer avant et après l'entreprise. Parce que quelque part, être bien au travail, c'est être bien à la maison aussi. Et je pense que si on ne s'occupe à un moment donné que de la question, par exemple, de l'emploi, on va passer à côté de quelque chose. Je laisse la parole à notre deuxième acteur dans le droit. Monsieur Paul Vérot. Je vous remercie de cette invitation à cette très intéressante conférence. Alors, j'ai été présenté dans la plaquette comme sous la casquette TGI de Lyon, mais c'est plus en tant qu'enseignant chercheur, juriste, qui s'intéresse à la question de la santé mentale et au secteur au pluriel de la santé mentale que je vais prendre la parole aujourd'hui. Puisque j'ai fait un passage en juridiction, mais c'était dans une chance spécialisée dans le préjudice corporel. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qui nous occupe aujourd'hui. Je vais m'intéresser. Je me suis intéressé en fait beaucoup à la question du contentieux, à l'étude du contentieux, à la fois dans le champ de la psychiatrie, mais aussi du côté des EHPAD. Et je voudrais aujourd'hui prendre quelques exemples, surtout des exemples de cas contentieux qui peuvent... Merci, Daniel. Qui, comment dire, traduisent certains problèmes ou certaines problématiques ou certains espaces de tensions autour de la place du juge, de son rôle et du champ de son intervention. Alors, le premier point que je souhaiterais aborder, ou les premières illustrations, elles concernent la question de l'accès au juge et un certain flou, un flou relatif des compétences juridictionnelles quand il s'agit de saisir le juge pour contester une décision, une mesure. tout n'est pas clarifié de ce point de vue-là. Le deuxième point que je souhaiterais évoquer, c'est la question de l'étendue du contrôle du bien fondé d'une mesure d'admission, donc les deux premiers points concernent la psychiatrie, et notamment jusqu'où le juge peut aller dans le contrôle d'une décision administrative ou médicale, mais quand elle est administrative, notamment pour la mesure d'admission, fondée sur des certificats médicaux. Donc c'est la question de jusqu'où peut aller l'intrusion du contrôle ou le contrôle de la médecine par le juge, notamment. Et le troisième point qui est un petit peu différent et qui là va concerner des illustrations plutôt tirées du secteur de la vieillesse, du grand âge et donc des EHPAD. Il y aura deux exemples qui, comment dire, traduit peut-être la manière dont la vulnérabilité, la confrontation du juge à des personnes vulnérables ou à des cas concernant des personnes vulnérables oblige à de nouvelles formes d'appréhension de leur volonté. Alors, est-ce que ça marche ou pas ? Ça va l'air ? Si, ça marche. Pardon. Très bien. OK. Alors, premier point, la question de l'accès au juge et le flou des compétences juridictionnelles. Alors, pour rappel, la loi du 5 juillet 2011 confie au juge des libertés et de la détention qui, à l'origine, est un juge qui était surtout connu en matière pénale mais c'est pas uniquement un juge pénal et justement, le geste de la psychiatrie en est la preuve puisque c'est bien un juge des libertés et de la détention et pas uniquement un juge qui statue sur la question de détention. Bon. Plus largement. Donc, la loi, cette loi et le code de la santé publique ne prévoient ou ne régit ou ne prévoient la compétence et l'intervention systématique du juge que pour contrôler le bien fondé et la régularité de la mesure d'admission en soins psychiatriques. Sans consentement. Qu'il s'agisse d'une mesure d'admission à la demande du représentant de l'État, à la demande d'un tiers ou de péril imminent. Ça vous a été présenté hier. Mais on peut se poser la question de savoir si la compétence du juge des libertés et de la détention et c'est ce point qui n'est pas totalement clarifié à ce jour peut s'étendre à d'autres décisions, mesures ou actes qui interviennent dans la prise en charge. Puisque la question ça a été évoqué hier aussi la question du respect des libertés et du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées en psychiatrie ne se pose pas que à l'égard de la mesure d'admission. Une fois que la personne est admise il y a toute la question évidemment la question de l'isolement et des contentions notamment la question de tous les actes ou mesures qui interviennent au cours de la prise en charge. et ce point n'est pas clarifié est-ce que le JLD par exemple peut être saisi pour contester une décision d'augmentation d'un traitement prise par un psychiatre est-ce que un JLD peut être saisi pour contester on va donner quelques éléments peut-être de réponse pour contester une mesure d'isolement et de contention le transfert dans un autre établissement ou alors une situation où on impose des restrictions aux droits de visite etc. D'ailleurs le film 12 jours interroge sur cette question puisque je crois que le dernier cas auquel est confronté la dernière patiente dans le film qui la dernière audience concerne une jeune patiente qui dit moi je veux bien rester sous hospitalisation complète mais ce qui est important pour moi c'est de plus voir ma petite fille de 2 ou 3 ans parce que ça me fait du bien et je sais que ça lui fera du bien et ce que répond le juge en substance ce qui en ressort c'est ça ça relève pas de ma compétence plus ou moins c'est ce qui en ressort ce que lui dit le JLD moi je suis là pour statuer sur la question de l'admission ou du maintien d'ailleurs c'est plutôt une question de maintien du maintien de votre hospitalisation sans consentement donc je vais prendre ici deux exemples contentieux c'est le premier c'est la contestation une demande de contestation de l'augmentation d'un traitement médical par une patiente le deuxième c'est un exemple relatif à une mesure d'isolement je crois que l'avocat qui a pris la parole hier a évoqué d'ailleurs le deuxième point l'arrêt en question alors le premier point c'est je voudrais évoquer c'est un arrêt du conseil d'état du 16 juillet 2012 en substance ce que dit le conseil d'état c'est je ne suis pas compétent moi conseil d'état pour c'est l'autorité judiciaire qui est compétente donc en fait il renvoie ça au JLD c'est l'autorité judiciaire qui est compétente pour apprécier le bien fondé d'une mesure d'augmentation d'un traitement en psychiatrie parce que ça se situe dans la dépendance immédiate de la mesure d'admission donc ça relève effectivement de sa compétence le problème le problème c'est le suivant c'est que c'est que le juge judiciaire lui-même dans la même affaire s'est également déclaré incompétent alors est-ce que ça veut bien s'est également déclaré incompétent en disant qu'il ne relevait pas effectivement de son domaine et de sa compétence d'apprécier le bien fondé d'une prescription médicale alors ça pose problème du point de vue de l'accès au juge est-ce que ça signifie que en psychiatrie ce qui n'est pas le cas quand on est hors psychiatrie dans les soins somatiques classiques c'est est-ce que en psychiatrie la question de la contestation des traitements échappe complètement au contrôle du juge ni le juge administratif ni le juge judiciaire n'est compétent ou est-ce que si ce n'est pas le JLD ce serait un autre juge judiciaire qui serait compétent pour le contester bon en tout cas il me semble que du point de vue notamment de la conformité à la Cour européenne des droits de l'homme aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme il serait curieux qu'aucun juge ne puisse être compétent pour statuer sur la question des soins contraints ici non pas de la mesure d'admission des soins contraints mais des soins contraints le deuxième exemple si ça veut bien venir sinon c'est pas grave voilà donc ça c'est deux exemples effectivement qui montrent que le juge judiciaire lui aussi par ces formules là s'est déclaré incompétent le deuxième exemple que je vous ai donné c'est un exemple lié à l'isolement et à la contention où là le JLD s'est reconnu compétent pour apprécier la régularité et la légalité d'une mesure d'isolement d'une mise à l'isolement d'un patient et ce qui est original enfin ce qui est intéressant c'est que la sanction du non-respect des règles entourant les mesures d'isolement ou de contention puisque depuis la loi la loi Touraine du 26 janvier 2016 il y a un texte L3222-5-1 du code de la santé publique il y a un texte qui encadre le recours à l'isolement et à la contention et qui doit constituer un dernier recours et bien lorsque ce texte et les prescriptions de ce texte ne sont pas respectées la sanction c'est la main levée de la mesure d'admission donc le non-respect au cours de la prise en charge des conditions d'isolement contaminent entre guillemets la mesure d'admission elle-même bon il y a deux arrêts deux arrêts le premier c'est je crois 24 octobre 2016 et le deuxième c'est mai 2017 ça ne vient pas donc c'est celle-là que vous voulez c'est celle-là merci donc voilà ça c'est 24 mai 2017 et il y a un pourvoi qui a été formé notamment contre l'arrêt du 24 octobre 2016 donc on attend sauf erreur la décision la décision de la Cour de cassation la Cour de cassation n'a pas encore rendu sa décision dans le cadre de ce pourvoi mais on attend de voir si puisque l'un des moyens du pourvoi à soulever c'est justement le JLD n'est pas compétent ça ne relève pas de sa compétence il n'est statut que sur la question de la mesure d'admission bon et bien je vais m'arrêter là du coup je vous remercie merci beaucoup pour votre intervention ce qui interpelle dans ce que vous venez d'évoquer c'est ce rapport entre la justice et la psychiatrie qui revient souvent dans les débats y compris du côté des usagers moi je me pose aussi actuellement la question je vais rencontrer Patrick Goet au niveau du défenseur des droits là bientôt que je connais bien et de part grâce j'ai envie de dire ou à cause de l'atelier Cap-Droit qu'on m'avait demandé de commencer un petit peu à monter je me suis rendu compte de cette difficulté aussi de l'accès tout simplement aux droits c'est à dire qu'effectivement il existe des lieux de droits il existe un défenseur des droits aussi par exemple seulement quel moyen donne-t-on aux personnes en situation de vulnérabilité de maladie de handicap qui sont parfois dans un état ou avec des modalités de communication complexes d'accéder tout simplement à cette instance de droits c'est à dire que déjà l'exigence même pour accéder à ces droits est un problème en soi et je pense qu'il manque entre la personne en besoin de faire valoir ses droits et l'instance qui doit la recevoir ce que j'appellerais moi une interface de communication ça c'est quelque chose qui est flagrant on l'a vu dans notre groupe mais alors notamment avec des personnes autistes au niveau de fonctionnement il est utile de vous dire que de monter un dossier dans le détail avec les dates il n'y a aucun souci l'avocat il n'a pas trop de boulot avec nous nos dossiers généralement on les a bien analysés ils sont montés par contre si on nous dit à un moment donné il faut prendre son téléphone pour interpeller quelqu'un s'il faut faire une note à envoyer aux défenseurs des droits comment est-ce qu'à un moment donné on réfléchit aussi à ces modalités de communication pour donner à la personne la possibilité d'accéder aux droits c'est-à-dire très souvent il va manquer des prérequis aux dispositifs qui sont mis aussi à disposition je vais laisser la parole à madame Joanne Niaud assistante sociale en libéral donc et qui a travaillé également en psychiatrie et comme ça on terminera par la parole de Cap-Droit et de nos deux usagers merci Marie Joanne Niaud donc j'ai travaillé pendant 17 ans en psychiatrie dans différents services et actuellement je travaille comme assistante sociale libérale avec une pratique essentielle de conseil auprès de mandataires judiciaires à la protection des majeurs sur la question des droits sociaux et des prestations sociales lorsque Benoît Ayrault m'a contacté pour me demander d'apporter ma contribution à cette journée le sujet m'a tout de suite intéressée mais quand j'ai lu l'argumentaire et qu'il m'a fallu choisir une situation dont au bout du compte je n'étais pas satisfaite puisque c'était la commande l'affaire c'est compliqué en effet ayant exercé mon métier d'assistante sociale en psychiatrie pendant 17 ans dans des services aussi variés que ceux de la psychiatrie pénitentiaire de la psychiatrie hospitalière en centre médico-psychologique en hôpital de jour et pour terminer en équipe mobile psychiatrie précarité j'ai eu l'occasion d'assister ou de demander ou d'accompagner un certain nombre de mesures de protection de personnes vulnérables par essence privative de liberté de la place qui était la mienne chaque décision à laquelle j'ai participé a été le fruit de concertation d'équipe à l'issue d'un processus de maturation et d'observation c'est lorsque l'aide et les soins apportés par l'équipe s'étaient avérés inopérants que les autorités judiciaires étaient interpellées pourtant il m'est arrivé de ne pas trouver dans le dispositif légal tant sur la procédure que sur le type de mesure les dispositions qui m'auraient semblé les plus adaptées aux besoins des personnes concernées ainsi que je vais l'illustrer avec trois situations donc trois situations qui sont prises dans des contextes différents la première dans le contexte de ma vie privée la deuxième dans le contexte d'un travail en équipe mobile psychiatrie précarité et la troisième c'est une situation qui est en cours donc où je suis intervenue à la fois à titre de conseil auprès d'une mandataire judiciaire libérale et ensuite j'ai été interpellée moi-même comme assistante sociale libérale dans cette situation première situation une de mes relations loue un appartement à la soeur de son meilleur ami cette locataire est très sérieuse dans le règlement de ses loyers mais atteinte de troubles psychiques non soignés en tout cas à l'époque qui se traduisait de deux façons donc première façon une incapacité totale à faire des démarches appropriées pour percevoir les prestations sociales qui lui sont dues et deuxième traduction une faucheuse tendance à se harceler puis à se quereller avec toute personne tentant de lui venir en aide la deuxième situation dans laquelle je suis intervenue en tant qu'assistante sociale dans une équipe mobile psychiatrie précarité il s'agissait d'un monsieur enseignant vacataire en économie qui se retrouve à la rue après une expulsion locative il perd progressivement ses quelques heures de vacations restantes et se retrouve sans ressources devant l'étrangeté de certains comportements avec notamment des grosses pertes de mémoire et des troubles du jugement très important des examens neurologiques diagnostiques une maladie neurodégénérative héréditaire très rare et très grave dont un des symptômes est l'absence de conscience des troubles et la troisième situation donc il s'agit d'une dame âgée veuve anciennement très riche et spoliée par son assistante de vie et donc est placée sous mesure de protection puis admise hospitalisée et très rapidement admise en maison de retraite moi j'interviens auprès de la mandataire judiciaire qui exerce la mesure de tutelle cette dame a un fils qui est polyhandicapé de naissance qui lui est resté seul au domicile il est en fauteuil roulant il ne peut se lever seul il a besoin d'aide la nuit il a toutes ses capacités de compréhension mais n'est pas en mesure d'effectuer les démarches complexes pour financer et sécuriser son maintien à domicile il est incompréhensible il a des problèmes d'élocution il a une paralysie faciale qui fait que quand il parle on ne peut pas le comprendre si on n'est pas habitué depuis très longtemps et ses mains sont toutes recroquevillées comme ça donc il ne peut pas écrire c'est important dans le cadre des démarches donc les deux premières situations ont débouché sur des mesures de protection très mal vécues dans le cas une curatelle renforcée dans l'autre cas une tutelle la troisième situation est en cours la personne de confiance de ce monsieur m'ayant appelé à la rescousse son budget étant catastrophique et elle-même étant débordée par la gravité de la situation alors ces situations ont en commun les cinq points suivants premièrement les personnes n'ont pas à proprement parler de problèmes de gestion en ce sens qu'elles ne dilapident pas leur argent et ont conscience de la nécessité de régler les factures dues et d'équilibrer leur budget deuxièmement ces personnes doivent entreprendre et suivre des démarches complexes pour sécuriser leurs moyens d'existence mais en sont empêchées par la gravité de leurs problématiques de santé dans un cas problématique de santé psychiatrique dans un autre cas neurologique et dans le troisième cas problématique physique troisième point l'aide d'une assistante sociale est inopérante ou à tout le moins insuffisance en ce sens qu'elle nécessite leur accord un suivi régulier et que même avec leur accord l'assistante sociale n'est pas habilité à les représenter officiellement face aux multiples interlocuteurs que sont les leurs c'est à dire la caisse d'advocation familiale la MDPH la banque le notaire l'assurance maladie le conseil départemental les gens passent quatrièmement la probabilité que leur situation s'arrange rapidement est faible ces personnes ont environ 60 ans et deux d'entre elles ont des pathologies irréversibles cinquièmement elles n'ont pas de proches susceptibles de les représenter vis-à-vis de tiers l'évaluation des besoins de ces personnes dans le cadre de mon métier conclut dans cette situation à la capacité de ces trois personnes à gérer leur budget dès lors que l'argent rentre au sentiment de désaveu ressenti à l'annonce du passage devant un juge au besoin d'une mesure officielle de représentation vis-à-vis des tiers pour pouvoir agir au nom de la personne afin de préserver ses intérêts la procédure et les mesures existantes ne répondaient pas exactement à leurs besoins en effet les mesures sociales limitées dans le temps et ne gérant que les prestations sociales sont inadaptées dès lors qu'on est en présence d'autres sources de revenus et d'une altération durable des capacités après l'expertise médicale la procédure judiciaire comporte une audience chez le juge parfois le même juge qui a ordonné une expulsion locative donc ça ne met pas forcément dans un sentiment de protection ni de bonne humeur les mesures judiciaires sont ciblées dans le temps c'est le cas du mandat spécial vérifie les comptes à postériori c'est le cas de la curatelle simple ou porte sur la protection des biens et ou de la personne c'est le cas de la curatelle renforcée et de la tutelle et font l'objet d'une gestion des comptes et d'une inscription sur l'acte de naissance j'aurais aimé dans ces trois situations trouver une procédure valorisante pour la personne dans laquelle la gestion des démarches supprime sur la gestion des comptes peut-être est-ce envisageable je suis allée au printemps dernier j'ai fait un voyage d'études au Québec et je me suis rendu compte que chez eux dès lors qu'un certificat médical était établi la procédure de protection judiciaire commençait par la rédaction d'un acte chez un officier ministériel notaire ou avocat enterriné ensuite par le juge il me semble qu'en effet que la préparation de l'acte chez le notaire permettrait à la personne de vivre la procédure de façon positive et valorisante ça c'est sur la procédure et sur le contenu de la mesure je souhaiterais que le dispositif légal comporte une mesure légale de représentation supplémentaire qui consisterait à nommer un représentant légal dans un acte officiel opposable au tiers ça serait une mesure exercée par un professionnel puisque je parle là de situations où il n'y a pas de proches susceptibles de représenter la personne donc un professionnel habilité à habiliter et formé à effectuer les démarches à la place de la personne ou pour la personne exerçant un contrôle des comptes a posteriori puisque la question n'est pas la gestion des comptes mais la gestion des démarches administratives une mesure qui ne soit pas inscrite à l'état civil parce que je ne comprends pas l'intérêt de ça avec un financement mixte état et personne protégée tel que celui à l'heure actuelle bien sûr ce ne sont que des idées comme ça à l'état brut mais peut-être pourrait-elle servir de base à une réflexion pour ajuster au mieux le dispositif actuel merci merci beaucoup merci beaucoup on aura il faut qu'on accélère un petit peu parce qu'on arrive en fin de matinée je voudrais vraiment laisser le temps aussi nécessaire aux deux représentants cap droit peut-être juste deux trois remarques effectivement la question de pourquoi finalement mettre en avant un manque de gestion alors que il y a un manque de compensation en fait qui ne leur permet pas d'accéder là encore une fois aux démarches et une question que je me pose très souvent aussi c'est qu'en France on se demande quand même si l'administration française n'est pas la plus handicapée dans l'histoire on passe au dernier témoignage mais celui-là c'est quand même tout ce qu'on a dit en anglais merci vous attendez ouais c'est qu'on peut pas en anglais c'est qu'on peut pas dire c'est qu'on peut pas c'est qu'on peut c'est qu'on peut pas ne vous posez ça c'est qu'on peut pas c'est qu'il y a Bonjour à tous. Donc, notre présentation s'intitule « Les pratiques d'isolement et de contention sont-elles acceptables pour les personnes qui les vivent ? » Donc, elle est signée par le groupe des Fédéliens Cap-Droit, présenté par Saphir et moi-même. Alors, donc, nous souhaitons d'abord préciser d'où nous parlons et qui nous sommes. Donc, résident d'un même centre d'hébergement, nous avons des âges, des origines sociales et ethniques, des parcours de vie différents. Nous partageons un vécu de troubles de santé mentale, une vulnérabilité dans l'exercice de nos droits et l'expérience de subir des mesures de contention ou d'isolement. Nous avons répondu favorablement à l'appel à la participation d'un programme de recherche scientifique et citoyenne Cap-Droit, financé par CNSA, la Caisse Nationale Solidarité Autonomie. Nous avons constitué un groupe de réflexion avec un trinôme animateur-facilitateur Cap-Droit, croisant le regard de chercheurs professionnels et de relations de soins et d'accompagnement du monde académique des sciences sociales et usagers de services de santé mentale ou de médico-social. Dans le cadre de ce programme, nous avons travaillé à partir d'une question de départ générale. Pouvez-vous nous raconter une situation de vie au cours de laquelle vous avez été en difficulté dans l'exercice de vos droits et au cours de laquelle l'intervention apportée a été insuffisante ou excessive ? De nombreux thèmes sont ressortis sur les difficultés d'accès aux droits, notamment dans les moments d'hospitalisation. Pour préparer les rencontres soignantes, nous avons approfondi nos échanges sur les questions d'isolement et de contention. Nous aimerions aujourd'hui vous faire partager quelques résultats. D'abord, nous vous proposons d'écouter ce que nous avons vécu de manière sensible, phénoménologique. Puis nous proposerons une analyse en trois temps. D'abord, évoquer ce en quoi ces pratiques peuvent être acceptables, puis dire pourquoi la manière de les mettre en œuvre nous semble souvent inacceptable. Et enfin, essayer de proposer des solutions alternatives. Merci. Désolée, je tremble un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Donc, nos vécus de la contention et de l'isolement. Nous avons mené une analyse sensible phénoménologique de notre vécu, des mesures de contention et d'isolement. Trois constats sont partagés. D'abord, que les situations de contention ou d'isolement surviennent dans des moments de crise, au cours de laquelle il y a beaucoup de souffrance et souvent de la panique, pour les personnes ou les professionnels. Voici quelques extraits de ces situations. Finalement, il m'a emmenée à l'hôpital, puis on m'a attachée les deux bras, les deux pieds et on m'a fait une piqûre. Ils m'ont maîtrisée à plusieurs, puis attachée, puis sédatée à cause d'un yaourt que je voulais manger à 3 heures du matin. Si j'avais eu mon yaourt, j'aurais dormi. Là, ils m'ont attachée violemment. Je me suis fait dessus pendant une semaine. Dès que l'on m'a dit que l'on m'hospitalisait, une semaine, j'étais énervée. Je suis sortie de la consultation. J'ai couru. J'ai essayé de m'échapper. Du coup, les vigiles m'ont pris de force. Ils sont très musclés, très barraqués. Ils te prennent. Ils t'attachent. Nous pourrons dire également que la restriction et la limitation physique sont très marquantes. On m'a attachée et forcée à prendre des médicaments qui avaient de mauvais effets sur moi. J'étais attachée. On me pinçait le nez pour que j'ouvre la bouche pour me donner des médicaments. À travers les situations sur lesquelles on a réfléchi, on peut dire également que la restriction physique est très marquante, parfois traumatisante. J'ai cru que j'allais mourir. Je souffrais le martyr parce que j'étais attachée. Je voulais bouger. Je voulais aller aux toilettes. À la sortie, on est des légumes, des zombies. Donc la première analyse, ce pourrait être acceptable. Nous aimerions dire également qu'à un premier niveau, on est nombreux à trouver que les actes de contention peuvent être acceptables. Trois types de justifications ont été discutés. La première justification acceptable réside dans le risque ou le danger qu'on peut représenter sur autrui. Parfois, ce danger est évident. J'ai failli agresser, tuer ma voisine de chambre. Parfois, le danger est plus incertain. Est-ce qu'il est dangereux ? Pas dangereux, se demandent les professionnels, parfois inquiets, par les mouvements spontanés liés aux médicaments comme ceux de la dyskinésie. Une seconde justification est la prévention de tentatives de suicide. La troisième justification est la plus discutable. Elle relève d'une réponse à une provocation. Je l'ai un peu cherché, je les ai insultés. On n'est pas sûr que cette justification soit légitime, mais certains l'ont exprimé ressenti. Je passe la parole à Saphir. Excusez-nous pour ce tremblement. C'est le froid, en fait. Je vais reprendre la parole. On va parler des certaines manières qui posent problème en hôpital psychiatrique. Bonjour à tous. Donc là, je commence. Pour autant, on est tous d'accord pour constater qu'il y a beaucoup de choses qui nous heurtent dans les manières de faire des soignants. D'abord, le manque d'écoute. L'un d'entre nous, ceux justement qui sont en face de nous, qui doivent nous aider. On a des réponses un peu trop protocolaires. Protocolisées. Bon, ils ont leur système. C'est leur travail, mais je veux dire, c'est vrai que parfois, c'est vraiment bien d'écouter ce que l'autre a à dire. En face, quoi ? Pas tout le temps, lui donner des médicaments systématiquement. Voilà quoi. Voilà. Un autre dit, j'étais sous crise. J'avais quand même réussi à glisser aux infirmiers que je suis allergique. À certains médicaments. Ils n'ont pas écouté. Encore une autre, pour l'attache, je leur ai dit que ce n'était pas la peine. Ils m'ont attaché quand même. Plusieurs d'entre nous ont ressenti également des atteintes à leur dignité. Dans les conditions de la chambre d'isolement, il m'était insupportable de faire pipi dans un pot avec une main attachée et le regard du soignant sur moi. Alors je me suis fait dessus. Parfois, on a l'impression que c'est fait avec routine. Ce qui est insupportable pour nous au regard de la violence qu'on ressent. On constate aussi que le passage en chambre d'isolement fait changer le regard sur nous. À partir du moment où on passe en chambre d'isolement, on n'est plus les mêmes personnes. On n'est plus qu'un protocole. On est passé d'un statut à un autre. Nous avons l'impression que le passage en chambre d'isolement crée une sorte de stigmate. Comme par les sociologues ou une double peine. Enfin, parfois, on a l'impression que la mise en isolement ou la contention est une punition et ça nous gêne. Sixième d'impôt. En seconde analyse, il semble que des alternatives sont possibles. Il nous semble qu'il y aurait des alternatives qui ne sont pas suffisamment développées. D'abord, on s'est interrogé sur la rigidité des règles dans les établissements. Pourquoi s'est-il interdit de manger un yaourt à deux heures ou trois heures du matin ? On aimerait dire également que c'est très important de plus accompagner ces mesures de contention et d'isolement. Pendant qu'elles sont en cours. Par une présence bienveillante. Avec nous, dans la salle. Mais aussi après coup. On a besoin de pouvoir en parler avec le psychiatre. Mais pas seulement. Également avec l'équipe soignante qui était présente pendant la contention. Qu'on puisse en reparler collectivement comme une reprise. On pourrait aussi imaginer qu'on pourrait être accompagné par des professionnels qui pourraient être assermentés pour nous aider. Enfin, on aimerait suggérer des pistes comme les directives anticipées en psychiatrie ou la personne de confiance. Diapo conclusif. Pour conclure, on aimerait rappeler d'abord combien les troubles qu'on vit, la maladie, est une souffrance qui est parfois d'autant plus difficile à vivre qu'elle est invisible. On aimerait encore dire, pour finir, la difficulté que cela représente pour nous de parler de ces moments de contention, d'isolement. Et que même si difficile, il faut le faire dire. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. Je pense qu'il y a deux mots. Alors, peut-être un petit peu aux antipodes, mais que j'ai envie de retenir. C'est un, la dignité. Deux, le yaourt. Non, mais je crois que ça montre parfois toute l'aberration d'un système dans lequel, effectivement, on est là pour promouvoir des droits, pour promouvoir un respect, où tout le monde s'entend, je pense, dans le fond. Mais finalement, on se rend compte qu'au quotidien, il y a comme ça des aberrations. Et autant, on peut être parfois dans des vraies difficultés, mais peut-être qu'on pourrait s'épargner, effectivement, un tas de situations aussi qui, là, sont complètement injustifiées, infondées, où il n'y a même pas à discuter. Alors, moi, en tant que personne autiste, on dit souvent que les personnes autistes sont rigides. Ben là, c'est quand même un coup d'autiste, le coup du yaourt à deux heures du matin qu'on ne veut pas donner. Donc, où est la rigidité à un moment donné ? Il y a un autre coup d'autiste aussi. Deuxième coup d'autiste. Oui, en gros, je vous rejoins, je peux ? Oui, vas-y. Merci. Parce que je pense aussi qu'il y a un manque de confiance entre le patient, le psychiatre ou les infirmiers, je pense. Oui, tout à fait. Mais en même temps, je ne sais pas ce qu'on pensera à la salle, mais je trouve que dans votre intervention, vous êtes ceux qui ont donné le plus de consensus et de compromis. Donc, pour des personnes, on va dire, on est censé être peut-être ceux qui ont le plus de difficultés à communiquer. Mais ce que disait... J'ai toujours du mal à retenir son nom, je vais faire attention. Monsieur Danel, sur le dos à dos. Je trouve que là, ce sont les usagers eux-mêmes qui montrent qu'il n'y a pas une volonté, finalement, d'être dos à dos avec les personnes censées les accompagner. Mais ils sont dans une demande de communication. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'avoir à retenir. Oui, justement. Ça fait un an qu'on travaille dessus, justement, avec Benoît Ayrault. Et c'est vrai que depuis cette année qu'on a fait tout ce travail, on a justement tout fait en oeuvre pour que ce soit justement des compromis et pas justement du dos à dos. On s'est mis autant à la place des soignants que les patients. Et pendant notre premier débat, donc c'était un signe de débat, on a bien aussi remercié les soignants pour le travail qu'ils effectuaient, même si ce n'était pas facile pour nous. C'est aussi pas facile pour eux. Et on tenait aussi à les remercier de ça parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Bravo. On s'arrête là, Benoît, on laisse quelques questions pour la salle. Alors rapidement, sinon vous ne mangerez pas, m'a-t-on dit. Et les usagers ont faim. Bonjour, je vous remercie de me donner la parole. Je suis retraité, j'ai signé deux hospitalisations sans consentement. Et j'aurais préféré faire autre chose dans mes activités de retraité. Disons qu'il y a une chose quand même qui me choque beaucoup dans ce monde de la psychiatrie, c'est qu'on ne fait pas d'enquête auprès des malades, auprès des proches. Et j'ai entendu hier une personne qui assistait à cette conférence, elle m'a dit que c'était encore reporté pour l'année prochaine, il n'y avait pas de budget. Donc je ne comprends pas. On parle de démocratie sanitaire. J'ai eu l'occasion d'aller à quelques conférences du monde du milieu médical somatique par hasard, parce que je m'ennuyais un peu. Mais dans le monde somatique, ça a l'air d'avoir avancé à peu près correctement. Les associations de proches de malades, on les écoute. Ici, non, c'est beaucoup plus compliqué le monde de la psychiatrie. Il y a beaucoup d'associations. Je suis membre de trois parce que c'est un labyrinthe inextricable. Moi, bon, j'ai signé parce que je croyais qu'il n'y avait que ça à faire. Ben non, je n'avais pas compris. Il n'y a aucun endroit où on explique le nombre de maladies qui existent. Bon, on sait que tout le monde, que la PSIM 10, c'est très différent du DSM 4, du DSM 5, et puis qu'il y a des querelles de chapelle de psychiatres. Ça, on sait. Mais c'est tout ce qu'on comprend. Mais quand vous avez une personne qui est psychiatre, qui écrit en 2016, ou qui dit au congrès de l'Encéphale en 2016, je ne comprends pas les malades qui ont des troubles de la personnalité état limite, se fâchent à 80% d'entre eux avec leur psychiatre et arrêtent tout suivi. Je ne comprends pas pourquoi c'est si difficile que ça de soigner ces malades. Alors, j'ai lu un article qui vient de la Suisse, qui a été écrit en 2011, où on disait quasiment le contraire. C'est très facile de soigner les malades à train des troubles de la personnalité borderline. Donc, sauf, c'était précisé, s'il y avait des comorbidités. Donc, ce n'est pas le détail de ce sujet, de ces malades atypiques, peut-être. Ce n'est pas ça qui me préoccupe. C'est pourquoi c'est si difficile d'avoir des vues de synthèse compréhensibles pour les proches des malades, pour qu'ils sachent s'orienter et surtout frapper à la bonne porte quand les malades ont besoin de soins. Merci de votre attention. I'd really like to know, like, what is the scientific proof that seclusion... Just give Stephanie a chance to get for the translation, okay? Just so you can speak in English. Sorry, I'm speaking in English. I would like to know the scientific reason that, I mean, what is the point of seclusion? I mean, isn't the whole point that people feel alienated and they need to be getting together with people and learning how to communicate, like, what is the scientific proof that seclusion helps anybody? Karine Lefebvre, juriste et enseignante à l'École des hautes études en santé publique. Finalement, M. Danel, vous évoquiez le passage du... Vous pouvez dire docteur. Écoutez, docteur, le passage du dos à dos à main dans la main. Peut-être qu'il y a une position intermédiaire du côte à côte. Et je voudrais rebondir sur peut-être le levier de la réflexion éthique, que ce soit sous la forme d'espace ou de comité de réflexion éthique. Et creuser un petit peu plus ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que quand vous avez évoqué le comité éthique, vous avez dit, en tout cas, c'est peut-être un petit peu pompeux de présenter des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est parce que, selon vous, il y a un dysfonctionnement dans ce comité, en tout cas dans l'expérience que vous connaissez, ou dans les expériences que vous connaissez ? Parce que, moi, il me semble que ça peut être un levier, justement, d'une meilleure compréhension entre des difficultés, des situations qui satisfont, ou qui, au contraire, laissent un petit peu insatisfaites les deux parties. Par rapport à... En trois minutes, en fait, c'est pas un comité... C'est un espace de réflexion éthique, effectivement, ça fait un petit peu pompeux, comme ça. C'est un espace au sens où c'est absolument pas réservé aux professionnels de santé. Si vous voulez, c'est cette fédération qui regroupe des gens du sanitaire, mais qui demande à des personnes qui ne sont pas du champ de la santé mentale de venir donner un éclairage sur un problème particulier. Vous voyez, c'est ainsi que c'est conçu. Et donc, on n'est pas dans une... Ni dans une mission... Enfin, j'explique comment que ça marche. On n'est ni dans une mission de conseil, évidemment pas de sanction, bien sûr, mais de mise en lumière par rapport à un problème particulier avec quelqu'un qui est du champ hors de la santé mentale. Un politique, un philosophe, un sociologue, qui va venir faire éclairer, bon, par exemple, sur la sexualité, dans les services, je dis les services, je ne dis plus les hôpitaux psychiatriques, je suis aussi choqué. Monsieur l'avocat, vous avez dit hôpitaux psychiatriques, ça existe au moins en moins. Je suis même appelé monsieur. Et vous êtes même appelé monsieur, cher maître, cher maître. Bon, et donc, vous voyez, c'est cette idée d'avoir un éclairage sur un problème, on va dire, sociétal, qui vient dans les services pour avoir un autre. Et là, pour le coup, effectivement, avoir, entre guillemets, avec la société civile, un vrai dialogue. Et là, par rapport... Alors, on a eu... J'espère que je ne suis pas trop long. Mais justement, à propos de troubles bipolaires, ce qu'on appelait les troubles maniaco-dépressifs, etc., il y a eu un gros dialogue sur la notion, je vais me faire tirer dessus, sur la notion de handicap à partir eux-mêmes du ressenti, du vécu des usagers. Et là, pour poser, bon, quel était l'avantage ou l'inconvénient de parler de handicap psychique ? Alors, bien sûr, c'est un tout petit peu provocateur de dire ça, mais bon, un espace de réflexion éthique est fait pour ça. Et est-ce que... Alors, on admet un certain nombre de notions pendant des milliers d'années. Le handicap psychique, je ne sais pas, ça date d'une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Et il y a des personnes qui présentent... En particulier un monsieur qui disait... qui disait l'atteinte bipolaire, qui pour lui, ça l'avait pénalisé, et qui ne l'allait pas aller à l'EMDPH pour demander sur le croquette. Et d'autres qui disent, au contraire, ben non, c'est des gros avantages. En gros, c'est ça. Notre espace de réflexion éthique, vous voyez, c'est sur des questions, mais éclairées, on va dire, par des gens qui ne sont pas des professionnels de la... Je vais dire, du sanitaire, plutôt que de la santé mentale, des professionnels du sanitaire. J'ai répondu... Alors, vous voulez juste... Alors, juste en deux mots, on a encore deux acteurs qui veulent, voilà, répondre aux questions qui ont pu être posées. Donc, madame, sur l'accès aux droits et sur la faiblesse de la recherche scientifique. Oui, je voudrais répondre à la personne qui a posé une question sur la connaissance des droits. Je partage assez cette opinion et cette difficulté. On pourrait imaginer, en France, d'avoir un espace d'information, peut-être dans les hôpitaux psychiatriques, ça ne me gêne pas. Je travaille en hôpitaux psychiatriques. On faisait de la psychiatrie. Donc, au sein des maisons des usagers, d'avoir une permanence juridique assurée par une personne extérieure à l'établissement. Parce que, quand j'étais sur mon dernier poste à l'étude sociale, on avait une permanence d'accès aux droits. Mais cette permanence d'accès aux droits permettait d'introduire des juristes dans la relation de soins. C'était très intéressant. Mais ça s'arrêtait au conflit entre l'établissement et l'usager, ou la famille, ou la personne concernée. Donc, ce lieu d'information, à proximité des lieux de soins, je pense qu'il est inventé en France. Alors, j'aurais quand même rappelé l'existence du psychome, qui est financée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, et qui diffuse de l'information écrite, essentiellement, gratuitement, par Internet et sur des brochures. C'est tout ce qui existe officiellement au jour d'aujourd'hui dans le domaine de la connaissance des droits, de la diffusion des droits. Est-ce que je pourrais répondre deux minutes à cette intervention ? Benoît, deux minutes de moi encore sur le repas me sont demandées. Non, non, c'est... Vraiment pas pour longtemps. Je pense que ce que vous suggérez est tout à fait parfait. Il s'agirait de constituer une espèce d'interface entre le patient et, je dirais, tous les tiers, en général, qu'il rencontre dans le cadre de son parcours. C'est tout à fait possible au plan juridique. Vous avez plein de compétences qui foutent le camp à partir du moment où vous avez 60 ou 65 ans, voire plus pour certains, alors qu'il y a des juristes qui sont retraités et qui pourraient très bien faire cela de manière très entousiasmante pour eux et utile et gratuitement. Très bien. Juste un point pour répondre à l'interpellation à la question sur la question de l'état de la recherche. Donc, à ma connaissance, on a, en termes de revue internationale sur la question d'isolement et de contention, un certain nombre d'études. J'en ai une sous les yeux de Pascal Corneau de cette année 2017, qui précise que les études s'accumulent pour démontrer le peu d'efficacité que peut entraîner ce type d'intervention chez les patients, ainsi que chez le personnel soignant qui doit les appliquer. En France, à ma connaissance, il y a relativement peu de données. Et c'est ce que je voulais dire quand je disais qu'on est quand même dans des pratiques où le niveau de preuve est quand même peu avéré, mais on est quand même aussi dans des recommandations où il y a des éléments de guide de bonne pratique. Ce qui existe aujourd'hui en France dans les études internationales, c'est des études phénoménologiques, donc des études qualitatives de vécu, lesquelles nous enseignent principalement qu'à la sortie d'un isolement, il y a une possibilité de revenir sur la situation, sur les modalités de réponse et d'accompagnement, et que sur les études des patients qui ont été mises sous contention mécanique, là, les études sont beaucoup plus, comment dire, convergentes en disant qu'effectivement, il y a des éléments délétères à moyen et à long terme, mais ces études mériteraient de monter en généralité également. Alors, en France, ce qu'on peut dire aujourd'hui, à ma connaissance, dans les différents types de recherches, en Ile-de-France, il y a une grande recherche sur l'utilisation de l'isolement, mais c'est une étude rétrospective, donc qui, quel patient, quel trouble, quel type de médicament, la durée, et enfin, sur les études qualitatives, l'affaire PSY fait une étude de vécu à la fois chez les patients et chez les soignants, et en Rhône-Alpes, on a une étude d'infirmière qui est partie, et là, c'est pour essayer de repérer un certain nombre d'interventions qui permettent de limiter le recours. Dans mon intervention, je n'ai pas trop cité les différentes interventions, mais simplement dire qu'il y en a qui existent et qui sont insuffisamment soutenues et valorisées, et qu'aujourd'hui, notre travail, c'est de les caractériser, les identifier, pouvoir organiser les transférabilités. Merci. On laisse juste Samir conclure. Saphir. En bas, tu finis le monde. Voilà. Bon, désolé, je sais que vous avez tous envie de manger, presque. Mais j'ai juste un petit point, ça dure quoi ? Deux minutes, cinquante secondes, comme j'ai dit à Benoît. En fait, ce que je voulais dire, c'est juste un petit point sur la psychiatrique, en fait. Je ne remets pas en question le boulot des psys. Je sais que c'est un boulot très compliqué, très complexe, avec les infirmiers et tout. mais moi, il y a juste un point qui me sidère. J'ai fait un séjour de deux semaines, pas pour me faire soigner ou quoi que ce soit, juste pour voir un peu comment ça se passait. J'y suis allé et j'ai vu, il y a des infirmiers qui sont cools. Mais il y a des attitudes, par contre, de quelques infirmiers que je n'ai pas aimés. C'est quand, par exemple, il y avait une personne qui était en train de manger, il avait une lenteur pour manger. Et ils étaient là, on lui disait, allez, il faut se dépêcher, c'est l'heure, là, on a envie de descendre, en gros, dans le bureau. Et il ne pouvait pas faire plus vite que la musique. Donc ça fait qu'au final, il a dû se dépêcher, il n'a pas pu finir son assiette. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce que je trouve inacceptable, c'est un... Je suis désolé, mais c'est l'isolement. Le truc d'isolement, parce qu'on n'est plus à l'époque de Mitterrand ou de, je ne sais pas d'où, de l'époque de l'armée. On n'est plus à l'armée. On n'est plus à l'armée ou en asile. Donc je pense que ça devrait changer d'être aménagé, d'ajouter quelques petits trucs, télé, je ne sais pas. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants, au public. Et donc je vous annonce qu'il ne reste plus que le dessert. Donc il faut se dépêcher. Merci à toutes et à tous. Je vous précise juste une petite chose pour l'organisation de ce midi. On va retrouver tous les participants aux ateliers. et non pas...